Nouvelle prise de bec entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara La conférence du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés, qui se tient du 11 au 15 mars à Manama au Bahreïn, n'a pas échappé à la traditionnelle passe d'armes entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara, dans pareilles réunions internationales. Dans une allocution, Nasser Bettich, vice-président de la Chambre des représentants en Algérie, a appelé hier à donner au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination, rapporte des médias du voisin de l'Est. La délégation marocaine, présente à la session, a riposté pour sa part aux allégations hostiles à l'intégrité territoriale du royaume, indique la MAP. Le député Ahmed Twizi, du PAM, a noté qu'il est inacceptable que certaines parties transforment ce réseau en un espace pour attaquer l'intégrité territoriale des États, ce qui est contraire au fondement du mouvement des non-alignés et au processus du mouvement qui a été fondé pour éviter les problèmes liés à la guerre froide. La semaine dernière, les travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont connu une autre prise de bec entre le Maroc et l'Algérie, sur le dossier du Sahara. Le président Abdelmajid Teboun a annoncé, dimanche 12 mars, que l'Algérie accueillera l'été prochain une réunion restreinte du mouvement des non-alignés. Une autre occasion pour son pays d'aborder la question depuis la tribune du mouvement des non-alignés.